A tous le DDO, attention pour les décomptes finales, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unités, top à l'image moteur Vulcain. Allumage confirmé, top à l'image UAP décollage, lift off, c'est parti. Vous pouvez paramètre à bord, son nominou. Ah oui, regarde ça. Attention, ça va être à nous. On l'a perdu, franchement, à cause du plafond qui est très bas, Henri, mais on l'entend passer. Ah oui, là, le son est vraiment très important. Vous l'entendez peut-être. On entend très très fortement, très très fortement cette Ariane 5 ECA. Ça pousse très très fort. Les deux UAP sont en plein plein travail. 540 tonnes de poussée. Et puis il y a cet air qui vibre surtout, qu'on sent bien. Oui, tout à fait. Mais même malgré la météo, nous avons pu voir les flammes des UAP et le décollage qui était vraiment magnifique. Son normaux, le pilotage est calme. Elle a beau prendre de l'altitude, je peux vous dire qu'on l'entend très très bien passer. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre comme nous. Donc nous disions 540 tonnes de poussée chacun. Pour les UAP. Pour les UAP, à 2 tonnes de poudre consommée par seconde. C'est 90% de la poussée qui est donnée dès le départ. Et ces UAP vont travailler un tout petit peu plus de 2 minutes. De 2 minutes, ce qui correspond à 240 tonnes de poudre chacun. Je peux vous dire qu'on entend bien les boosters qui tonnent. Donc là, nous avons bientôt une fin de travail pour ces UAP. Ils vont bien tout simplement être largués puisqu'on n'en a plus l'utilité. Donc il faut se débarrasser de tout ce qui est poids mort. Donc cela va intervenir d'ici quelques secondes. La séparation des UAP, les ensembles d'accélération à poudre. Voilà ce qui est fait. Il y a des petites fusées qui écartent les deux corps. C'est bien ça ? Oui, en fait, pour éviter toute collision avec le corps central, il y a 8 fusées de l'alignement qui permettent d'écarter les boosters à poudre. La hauteur est toujours de 50 mètres, un petit peu plus, 50 mètres et demi pour ce lanceur. 780 tonnes de masse au décollage. Ce n'est plus le cas là. Non, plus du tout. Sa masse s'est énormément allégée et nous n'avons plus que 230 tonnes en vol. Alors, prochaine étape, ça va être l'altitude cruciale des 100 km et on va pouvoir se séparer de la coiffe. Et oui, parce qu'au-delà des 5 km d'altitude, il n'y a plus de frottement, plus de vibrations. Et en fait, on se retrouve quasiment dans le vide spatial et donc plus aucun risque pour les satellites. Donc on va pouvoir se débarrasser de cette coiffe à à peu près 107 km d'altitude. Et c'est une coiffe, il faut tout de même le noter, de 2,4 tonnes, même si elle est faite en matériaux composites d'une structure d'idabeille. Voilà qui est fait. Donc on s'est allégé encore de 2,4 tonnes et le lanceur poursuit sa course. Sous-titrage Société Radio-Canada